Bonjour à vous très chers fans de consolefun.fr, et bien nous nous retrouvons aujourd'hui pour le test vidéo de Yakuza Like a Dragon qui est un jeu développé et édité par Sega. C'est le 7ème opus de la saga Yakuza avec cette fois-ci un nouveau héros qui s'appelle Ishiban Kazuga. C'est un Yakuza sorti de prison qui se fait trahir par son ancienne famille. Alors vous allez voir juste après le générique de consolefun, et bien notre avis, ainsi que quelques séquences de gameplay exclusivement réalisées par consolefun.fr. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors il n'était pas évident d'anticiper le fait qu'un nouveau Yakuza allait ressortir sur console de salon. En effet, dans Yakuza 6, et bien notre héros, le dragon de Kojima, Kiryu Kazuma, a réellement pris fin à son aventure. Une sorte de retraite anticipée, si on peut le dire, et sans spoiler. Ce qu'on peut dire par rapport à ce nouvel épisode, Yakuza 7, c'est que c'est un tout nouveau personnage dénommé Ishiban Kazuga qui va pouvoir être contrôlé par vous, par vous, joueurs qui avez soif de combat. Et c'est donc un retour aux racines du JRPG que on va pouvoir aujourd'hui, et bien vivre cette aventure avec l'introduction pour la première fois de combats au tour par tour. C'est un changement qui est véritablement risqué par la franchise de Sega, et donc ce changement risqué pourrait peut-être mettre à mal la licence. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait imaginer. Alors, abandonné dès sa naissance, ce fameux Ishiban Kazuga, ou Ichi, pour les intimes, a été élevé dans un Sopland, c'est une sorte de maison close, après avoir été recueilli par le propriétaire du lieu il y a 24 ans de cela, élevé par des prostituées et les gens du quartier fictif de Kamurocho. Et bien, il passe son temps à traîner. Ishiban finit même par entrer dans la famille Rakawa du clan Tojo, et il en devient même un Yakuza. Il est vraiment reconnaissant vis-à-vis du maître de la famille, ce fameux Mazumi Arakawa. Il est prêt même à endosser certaines responsabilités, comme celui d'avoir tué un gradé de la famille Sakaki. Il endosse donc du coup un tel poids qu'il l'écope de 15 ans de prison, alors que le monde vient tout juste de rentrer dans le 21e siècle. Suite à quelques complications derrière les barreaux, il en ressort finalement en 2019, 18 ans plus tard, alors qu'il a désormais finalement 42 ans. Toujours aussi dévoué pour sa famille, et fort empressé de la retrouver, il se retrouve bien désemparé en découvrant que personne ne l'attend à la sortie, si ce n'est que Koichi Adachi, un ancien inspecteur de police qui requiert son aide pour l'aider à enquêter à Yokohama. Bref, Ishiba vit finalement une vie un petit peu troublée, et c'est donc ainsi que vous allez pouvoir enchaîner tout un tas de péripéties dans le cadre de très nombreux cinématiques qui vont pouvoir vous immerger dans cet univers si particulier, et que nous découvrons petit à petit. Alors, même si ces cinématiques et les longs discours ne sont pas votre tasse de thé, sachez que vous avez la possibilité de les squeezer, vous pouvez passer de scène en scène assez rapidement. Ce qu'on a apprécié, c'est que vous allez faire un plongeon dans la culture japonaise moderne, on est loin des années 80 telles qu'on avait pu les connaître dans les précédents opus. Tout est mené avec humour et perversion ambiante. Les situations cocasses sont légion, des situations inattendues vont vous attendre à chaque coin de rue. Le titre parvient avec efficacité à ne pas se prendre au sérieux tout en absorbant des sujets de société parfois graves. Graphiquement, le rendu est vraiment très séduisant, avec de nombreux beaux panoramas, des districts variés et des personnages typés. Et d'ailleurs, un Ishiban qui a une superbe tête de vainqueur, avec une coupe de cheveux vraiment 70's. Le moteur graphique Dragon Engine fait toujours des merveilles, on l'apprécie pour ce qu'il propose, pour ce qu'il est. C'est vraiment un véritable bonheur, comme pour les précédents opus, de pouvoir vaquer à nos occupations à Kamurocho. Techniquement, le jeu accuse aussi quelques faiblesses par-ci et là. On a des objets ou des personnages qui apparaissent ou disparaissent d'un coup. Ça arrive des fois lorsque vous bousculez un petit vélo, ou lorsque vous changez rapidement d'un coin de rue pour aller vers un autre, avec des personnages, des PNJ qui se trouveraient au milieu. Vous avez également une image qui vibre un peu, ou encore des temps de chargement parfois nombreux. C'est une constatation qu'on a eue avec notre Xbox One X. Maintenant, c'est à vérifier avec la Xbox Series X et la PlayStation 5. Très sincèrement, vu les capacités techniques de ces consoles, ça devrait grandement améliorer ces aspects un petit peu négatifs du jeu. Quant aux animations des personnages, comme leurs paroles, elles sont évidemment toujours dans l'exagération. et c'est d'ailleurs quelque chose, un attrait si particulier de cette licence qu'on apprécie grandement. Il faut savoir que le jeu est entièrement sous-titré en français. C'est vraiment grandement plaisant, puisque vous allez pouvoir vraiment bénéficier de toutes les subtilités, de la narration importante de ce jeu. Yakuza se vit pour son histoire. C'est vraiment un des points forts de cette licence. Peu importe le jeu que vous allez prendre. Et ce Yakuza 7 bénéficie également de nombreux dialogues, également d'un scénario béton. Donc vraiment, on l'accueille avec grand plaisir sur notre territoire. Il faut savoir que vous avez du coup tout un tas de lignes de dialogue. Il y en a tellement que tout n'est pas doublé. Certaines sont uniquement textuelles et agrémentées de quelques onomatopées typiques pour ce genre de jeu, comme dans les précédents opus. On a une bande-son également qui accompagne notre aventure et elle est vraiment variée. On a grandement apprécié cet univers, cette ambiance de Kamurocho. Et là encore, on est sur quelque chose de vraiment grandiose. Alors, entre ces différentes séquences de cutscene, sachez que le jeu consiste à parcourir la ville avec, sur son chemin, différentes activités possibles. Vous avez des rencontres un petit peu belliqueuses et de fréquentes surprises un petit peu inattendues. On peut ainsi trouver divers objets, que ce soit dans les mallettes qui traînent, dans les coffres forts ou au pied des distributeurs de denrées dans le cadre d'une chasse à trésors. Sans parler des CD que l'on peut aussi écouter au Survive Bar, le QG de notre groupe. Plusieurs boutiques nous ouvrent également leurs portes, comme des restaurants pour se sustenter et regagner des PV. C'était ce qu'on avait d'ailleurs sur les précédents opus. Vous avez également des super-aides pour acheter de quoi se régénérer pendant les combats. et ainsi des magasins d'équipements permettant d'acquérir de meilleures armes et de meilleures armures. Mais il est aussi possible de prendre le taxi pour rejoindre directement le lieu souhaité si vous en avez marre de perdre du temps à marcher et à rencontrer peut-être quelques rencontres bastonnantes. Du coup, vous pourriez aussi faire un petit détour dans certains quartiers pour, par exemple, jouer aux machines à sous. Vous pouvez d'ailleurs remporter une sorte de pactole ou carrément jouer et vous adonner des activités de jeux vidéo avec des bornes d'arcade comme Super Angon qui est un jeu sorti en 1987 ou Outrun sorti en 1986. Dans le même esprit, le menu du jeu propose aussi des mini-jeux VES qui sont jouables du coup à plusieurs, à deux. Vous avez par exemple Virtua Fighter 2 et 2.1 sorti en 1994 mais également Virtua Fighter 5 Final Showdown sorti en 2006. Alors là, ça nous fait grandement plaisir. On peut aussi s'adonner à l'agriculture et à l'horticulture. Vous pouvez récolter des ingrédients pour se confectionner des plats régénérants ou des bouquets de fleurs pour offrir votre composition à l'élu de votre cœur. Vous pouvez aussi vous rendre à Hello World pour chercher du travail et obtenir de nouveaux jobs pour lesquels opter. Il y a en tout 19 métiers possibles pour les différents personnages jouables chefs, musiciens, héros et il y en a tout un tas d'autres. Ils permettent d'accéder à différents types de combats. Ceux-ci se déroulent en groupe pouvant aller jusqu'à 4 personnages chacun remplissant un rôle bien précis et disposant d'aptitudes auxquelles il peut faire appel en puisant dans ses PM. Vous avez tout un tas d'objets alentours qui pourront être utilisés pour améliorer les dégâts à moins de préférer pousser les adversaires sous les roues de voitures. Et pour réduire les dégâts reçus, il faudra réagir au bon moment pour réaliser une parade parfaite. Même si face aux mêmes ennemis, cela peut parfois s'avérer quelque peu répétitif. Il y a quand même heureusement suffisamment d'ennemis différents et farfelu pour vraiment casser la monotonie. Vous avez du coup un jeu qui est véritablement grandiose et qui du coup crée une sorte de particularité par rapport aux anciens opus de la franchise puisqu'on a abandonné le système de combat dynamique qui était grandement exploité de par les 6 précédents opus. Cette fois-ci, on a du coup un jeu au tour par tour qui s'avère vraiment efficace. On a désormais le temps de sélectionner les actions qu'on veut effectuer à moins d'opter pour une automatisation des combats. Vous avez des QTE qui sont toutefois liés aux aptitudes afin de donner un côté un peu plus dynamique aux affrontements tout comme la parade parfaite et la frappe opportune. Bien entendu, ceci se déroule à la troisième personne même si l'on peut basculer en vue à la première personne pour les phases d'exploration. Donc vous allez pouvoir vous balader dans les rues de Tokyo comme si vous y étiez. On a aussi à l'intérieur de ce jeu la possibilité de faire appel à des acolytes pour des attaques groupées. Ce sont des acolytes payants qui sont tout aussi déviants les uns que les autres. Ils sont du coup déblocables par l'intermédiaire de quêtes annexes. Alors il y en a tout un tas, à peu près 52, avec des scénarios vraiment assez particuliers. Alors on va quand même se réserver le droit de ne pas trop vous en divulguer. Mais par exemple, vous avez des parties de karaoké à réaliser ou des séances de cinéma avec des vieux films projetés qui nécessitent à ce que vous empêchiez Ichiban de s'endormir en éliminant les moutons en costume cravate qui cherchent à l'entraîner dans les songes. Voilà, c'est ce genre de petit scénario bien sympathique qui vraiment nous paraissent énormes avec quelques petits clins d'œil d'ailleurs avec d'autres licences comme notamment le jeu Catherine. Vous avez du coup un jeu qui ne se prend pas au sérieux, qui est de qualité, qui présente un contenu énorme, une durée de vie vraiment conséquente avec un moteur graphique Dragon Engine qui a fait ses preuves. Et donc pour toutes ces raisons, nous allons attribuer la superbe note de 18 sur 20. 18 sur 20 parce que le jeu a aussi réussi à se renouveler avec son nouveau genre de combat. C'est terminé maintenant le jeu de combat en temps réel. Le tour par tour fait aussi ses preuves. Il est structuré, il est complet, il est étoffé, il est complexe. C'est ce qui nous permet de dire aujourd'hui que nous avons un très grand cru, un très bon Yakuza qui en plus présente des cutscenes toujours aussi magnifiques. Une narration de qualité, un scénario béton. Bref, on a énormément de points positifs à vous citer. C'est aussi un 18 sur 20 pour récompenser le travail énorme réalisé par les développeurs. Donc on peut dire bravo Sega, ce jeu bénéficie également de notre label qualité, le label qualité consolefun.fr. C'est vraiment chapeau bas. Si vous avez vous-même apprécié ce jeu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez apprécié le contenu de la vidéo, ce qu'on a dit, la note qu'on a attribuée, n'hésitez pas également à liker. Et puis nous, on se retrouve pour d'autres aventures, pour d'autres tests vidéo, pour des jeux Sega, mais également d'autres types de jeux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche. Allez, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao les gamers et les gamers ! Sous-titrage ST' 501